coucou tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto avec les magnifiques tampons de la marque coco feeling donc c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup ce marque c'est une marque au scrap doux tendre et harmonieux donc du coup j'ai été j'ai tamponné pardon deux pages de tamponnage de cette marque et je vais les mettre en couleur aux crayons de couleur donc là pour l'occasion j'utilise les ena color 2 donc c'est une boîte de crayons de couleur que j'ai acheté sur amazon au prix de 25 euros les 120 crayons de couleur donc ils sont vraiment pas chers et je voulais partager avec vous ce rendu parce que je trouve que le rendu est vraiment super joli donc là c'est pour la mise en couleur donc des petits feuillages donc je vais vous montrer en fait comment j'effectue ma colorisation donc je vais faire un peu de place pour la luminosité peut-être que comme ça ça sera bien donc en fait ce donc ce sont des crayons qui ressemblent beaucoup au polychromos de la marque faber castell ils sont suffisamment gras après l'inconvénient qu'ils ont par rapport au faber castell c'est qu'ils s'usent très très vite donc en fait la mine elle est elle descend très très rapidement donc je vais vous montrer voilà comment je fais pour la mise en couleur donc de mon feuillage donc là j'utilise qu'un seul crayon pour faire mon dégradé donc j'utilise à la pointe à la pointe de la feuille j'appuie vraiment un petit peu plus que le reste et après je j'appuie un petit peu moins au milieu et je laisse la pointe de la feuille blanche voilà j'appuie suffisamment sur mon crayon là ensuite je viens faire l'entre-deux j'appuie un petit peu moins et je laisse le haut de la feuille dans les tons blancs donc voilà en fait comment j'utilise le crayon pour faire mes petits dégradés de feuilles voilà et donc pour la deuxième comme ça c'est toujours pareil j'appuie à la base et après on reste je n'appuie pas trop donc j'essaye de suivre le mouvement de la feuille également et voilà voilà le résultat donc après pour un peu plus de luminosité ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser donc du jaune je vais vous montrer on va prendre du jaune ou alors du vert du vert clair comme ça on va prendre plutôt du vert clair et ça vous permet en fait de l'entre-deux vous mettez un petit peu de vert clair jusqu'à la pointe et ça permet de faire un petit peu de luminosité alors là j'appuie pas du tout sur mon crayon c'est vraiment juste pour donner un petit reflet au niveau de mon feuillage voilà la différence donc avec le jaune dedans et sans le jaune à côté vous voyez c'est beaucoup plus joli avec du jaune dedans donc je vais faire le jaune pour le reste des autres feuilles et voilà donc les feuilles sont faites maintenant je vais vous montrer comment je fais pour faire la mise en couleur alors j'avais envie d'essayer de faire l'arc-en-ciel donc pour faire l'arc-en-ciel je vais utiliser alors pour les couleurs de l'arc-en-ciel donc ce sont celles-ci donc ce que je vais faire c'est que je vais faire en fait un dégradé on va essayer les deux on va essayer de ce côté là à ce côté là et du bas à l'eau donc là j'utilise la technique du jeté en fait donc je vais faire très foncé à la batte et après je fais le jeter voilà ensuite donc on va mettre un petit peu de l'oeuf après c'est un petit peu de verre donc là on va faire juste l'utiliserie avec du jaune du orange et ensuite du rouge donc voilà on repart sur celui-ci donc on va repartir avec le bleu ensuite le vert la moitié le jaune et le rouge donc voilà au niveau de l'arc-en-ciel donc j'aime beaucoup les couleurs qui sont un petit peu flashy donc là pour le printemps ça va être juste super joli voilà donc du coup je colorie les feuillages donc là les feuillages je vais utiliser un vert un peu plus soutenu que celui qui est là donc je vais prendre celui-ci et celui-là c'est de là que je vais d'ailleurs retailler et donc je vais prendre la couleur la plus foncée pour les pointes des feuilles c'est parti et du coup le bas des feuilles je vais prendre le plus clair et je remonte complètement je ne laisse pas de blanc exceptionnel enfin volontairement du moins parce que je ferai des petites traces blanches après au crayon par dessus faire de la luminosité c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et voilà donc au niveau des feuillages voilà ce que ça donne ensuite je vais faire les fleurs ici donc les fleurs je vais partir sur une couleur que je n'ai pas encore utilisé je vais partir je pense sur j'ai bien envie d'essayer celui-là c'est un rose un peu pailleté voilà on va partir sur celui-là donc pareil je fais le début très foncé en appuyant et après j'appuie presque pas sur mon crayon pour pouvoir faire mon dégradé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti du coup je vais prendre un peu plus clair parce que j'aime bien que la peau soit un peu plus claire donc je prends du plus clair mais je n'hésite pas à repasser sur le peu foncé pour pouvoir accentuer mon dégradé et ne pas faire de démarcation. Et ensuite, ce qu'on peut faire si on veut atténuer, on en prend un encore plus clair et on passe entre les deux. Si vous n'avez pas la couleur plus claire de ce que vous avez utilisé, vous pouvez prendre le crayon couleur blanc, ça permet de bien estomper en fait le mélange entre les deux. Alors après, si jamais vous n'avez pas le crayon blanc non plus, vous pouvez l'utiliser c'est le blender, ça s'appelle, c'est un espèce de crayon ciré qui permet de mélanger les couleurs. Donc voilà, et là du coup pour les feuilles, je vais utiliser le même verre que là pour faire un petit rappel. J'ai fini ! Alors, c'était un petit rappel de lajette qu'il y a trois, vous pouvez Et là, il est là un petit rappel qui va tomber sur laändale d'aluminante d'aluminante et d'aluminante, il est là un peu plus plein. Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà ! Le petit arc-en-ciel, donc c'est les tampons de la marque Cocofilling que j'ai mis en couleur, au crayon de couleur. Donc là pour l'occurrence c'est les Enacolor 2. Vous pouvez également le faire avec les Polychromos. C'est vraiment la qualité se rejoint vraiment avec les deux. Et puis, donc voilà, ce sont les tampons. Donc ça ce sont des tampons qui étaient de la planche. Je vais essayer de vous dire le nom de la planche que j'ai utilisée. C'est celle-ci. Donc c'est la planche Tout est Possible. Donc le Cocofilling. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto un petit peu rapide vous aura plu. Et puis vous donnera des idées pour pouvoir mettre en couleur. C'est vrai qu'on utilise beaucoup l'aquarelle. Parce que bon, c'est assez facile à utiliser. Et c'est rapide. Mais je trouve que les mises en couleur, au crayon de couleur, sont beaucoup plus pigmentées au niveau de la colorisation. Et c'est vraiment très intéressant à utiliser et à exploiter. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501